Musique 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va écoutez j'ai fini mon rhume ou ma grippe je sais pas trop, juste pour faire un petit suivi par rapport au dernier vlog, par contre j'ai un autre petit bobo et j'ai aucune idée c'est quoi, fait que peut-être vous allez pouvoir m'éclairer si quelqu'un a déjà vécu ça mais ça fait comme une semaine à peu près que ici là, exactement là, genre entre mon oreille et ma mâchoire j'ai un point, j'ai genre une douleur et ça s'intensifie graduellement durant la journée, à matin c'était vraiment intense là, tu sais des fois j'arrive pour comme, c'est ça manger mettons, pis ah ça fait comme une pression là, j'ai jamais eu ça, j'ai googlé vite hier pis temporomandibulaire ATM, c'est l'articulation qui est entre les deux, peut-être que je grince dès dans la nuit, je sais pas je dors, je m'en rends pas compte ils disent aussi que ça pourrait être causé par le stress mais que c'était incertain ça ferait du sens pour moi en tout cas en ce moment parce que je travaille beaucoup donc peut-être que je presse mes dents fort quand je suis stressée, je sais pas, c'est vraiment nouveau je vais sûrement aller consulter mon dentiste ou mon médecin, je sais pas, je comprends pas trop c'est quoi, mais ça fait mal juste de ce bord là anyways, c'est pas ce que je voulais vous parler aujourd'hui là, j'ai juste de finir mon maquillage en fait, je vous fais comme 4 vidéos simultanément cette semaine, c'est un peu intense mais il y en a une qui va sortir la semaine prochaine où je teste des fonds de teint de pharmacie donc je filme à tous les jours, je teste un nouveau fond de teint là, c'était le Rimmel qui fait une maudite belle job, on va vous le dire tout de suite tu sais, sinon j'en ai des Maybelline, des NYX tout ça, mais vraiment des fonds de teint abordables des nouveautés, je vais tester ça pour vous faire une compilation en vidéo et vous dire à la fin c'est lequel mon préféré et là, d'ailleurs, sans qu'à être dans le studio, je voulais vous montrer une super bonne nouvelle, j'ai fini j'ai réussi à finir officiellement, officiellement, le studio mon meuble est changé, donc je vais vous présenter ça à l'instant, alors ta-dam c'est exactement ce que j'avais en tête que je vous disais, à cause du nouveau chauffage que je vais vous présenter, juste après, j'avais pas le choix ici, d'enlever ma colonne que j'avais en plastique et d'ajouter des pattes comme ça, ajustables du Ikea, et puis de l'autre côté j'avais mal checké, je pense, les commandes au Ikea, parce que celle-là, elle convenait là, elle est mal fixée encore sur le top parce que, je pense, mon top justement était habitué d'être supporté comme des deux côtés, là, il est juste par là fait qu'il faudrait comme qu'on mette des pinces puis qu'on le fixe mieux avec pattes, donc il reste à ça à faire, mais sinon, vous voyez, c'est ça finalement ma solution, donc c'est le petit meuble Elmer, qui est pas très connu, je crois, mais il est comme tout en aluminium, il est blanc, puis la hauteur c'est ça, il est un peu plus basse que mon ancienne, d'après moi, ça se voit là, il arrive comme flush à la hauteur de la fenêtre, mais vous savez quoi, c'est parfait, parce que mes trépieds comme ça, dans ma zone, là le plus bas qui se descend, c'était comme trop haut pour mon ancienne table qui était assez haute, fait que là, fallait tout le temps que je monte ça quand je filme, mais là, je peux avoir mes pieds à terre je suis bien plus confortable, puis là, je vous montrerai pas en détail chaque tiroir, parce que ça va être ma vidéo sur ma chaîne beauté dimanche mais ouais, j'ai tout réorganisé mon maquillage et c'est vraiment, vraiment cool j'avais juste tellement peur, honnêtement, de faire ce tri-là parce que je me disais, oh mon dieu, là, là, on réduit vraiment le rangement ici, on réduit l'espace fait que faut que j'y garde juste, juste, juste mes produits préférés, mais en fait, ça m'a refait faire un tri donc il y a des choses que j'ai mis à donner que je t'ai comme bon, regarde, tant pis, ou le reste t'sais, d'autres produits que j'aime, mettons que j'avais 6 poules libres là-dedans, mais je fais juste les mettre dans ma bibliothèque à côté, j'ai acheté une autre tablette pour faire plusieurs rangements, je l'avais pas mis encore c'est un peu tricky, parce que j'en ai une qui est fixée là, vu qu'elle avait cassé dans le déménagement donc je pourrais pas faire comme un espace régulier, mais il resterait, ouais, juste ça à faire, c'est parce que je l'ai pas mis tout de suite, parce que dans le fond, il me manque des petits bacs comme ça, du dolo l'autre fois, quand je suis allée, ils avaient comme pu d'après moi, je vais en trouver encore, mais au mien il y en avait pu, donc vous voyez ici, mais ça justement, c'est les fonds de teint, pis t'sais d'autres produits, sourcils, tout ça que j'aime comme ça, je les ai vraiment à portée de main au besoin d'autres palettes, que c'est celles que je me sors moins souvent en ce moment mais que je veux garder, parce qu'il y a les rangements là-bas, mais c'est pas mal plein, et là il y a un petit bottle à terre, parce que tantôt j'ai quelqu'un qui s'en vient fouiller dans mon maquillage, je vais vous dire ça juste après mais ouais, t'sais, ceux-là sont comme sont assez pleins, là, donc je peux pas mettre mes produits là, là ça je l'ai réorganisé si vous avez un bon oeil depuis le dernier vlog de Rénault donc voilà, Lily, bonjour qu'est-ce qu'il fait dormir sur le tapis d'habitude, t'es là elle y va plus, elle a eu sa pince, hein quand l'a reçu, t'as eu ta pince du pouf pis là, t'y vas plus, t'sais tout d'eau ah, c'est pété la tête un matin, ah, j'étais triste c'est temps-ci, elle avait comme un trip d'aller dans le bain je pense qu'elle essaye de boire de l'eau dedans vu que c'est frais, pis d'habitude, la porte est ouverte mais là, ma porte vitrée était fermée fait, paou elle fonce dedans, comme, elle voit pas quand elle avait été fermée, pis là, ça fait boum sur sa tête, elle avait trop mal elle a été comme déstabilisée même pendant un bout de temps, j'étais genre, ah, pauvre petite pauvre petite fille d'amour ouais, fait que c'est ça, sinon pour le meuble, je suis vraiment contente en plus, il vient avec des petits trous, fait qu'il est comme très, très léger très facile à manipuler il y en a plein qui me proposaient le Alex mais le Alex, il est comme trop haut pis trop profond ça, c'est pas mal pareil que mon ancien meuble vous voyez, ça a juste bien à donner la profondeur, c'est parfait fait que, full contente j'ai aussi même changé ma petite pellicule comme ça sur le top j'en avais racheté parce que j'en avais plus assez pour faire toute la surface mais là, au moins, c'est clean j'espère que ça va rester comme ça longtemps parce que c'est full salitant, là, des fois, avec le maquillage donc ça, c'était la bonne nouvelle la semaine je suis vraiment contente, là, le studio est encore plus beau pis encore plus pratique et l'autre update maison que je voulais vous faire, en fait c'est, ben, il y a de la petite déco Ikea en bas premièrement, que je vais vous montrer tantôt j'ai fait des belles petites trouvettes tant qu'à être là pour ça fait que je vais vous montrer ça juste après mais l'autre chose qu'on a fait cette semaine c'est faire changer tous nos chauffages en fait, il y en reste juste un au sous-sol dans la salle de bain pis celui dans le boudoir qui est comme une forme un peu spéciale fait qu'en tout cas, on va le faire une prochaine fois mais, là, je suis vraiment excitée parce qu'on avait commencé à les changer progressivement cet hiver on en achetait en spécial quand ils venaient en spécial dans la clécaillerie parce que malheureusement, des nouveaux chauffages quelque chose de bon, tu sais, pis des coûts énergétiques ça coûte vraiment cher ça peut être 400$, une unité donc, on y allait progressivement pour les changer en plus, Pat, il connaît quelqu'un qui fait ça de son secondaire ça fait qu'il a fait venir ici pis ça a super bien été les gars sont méga rapides, efficaces je les ai adorés honnêtement ils ont fait une méchante belle job et finalement, donc, entre temps il y a Stelpro qui avait vu mes stories où je me plaignais parce que l'affaire avec ces nouveaux chauffages-là c'est que c'est gros c'est pas mal plus gros que ce qu'on avait avant l'affaire, c'est que c'est silencieux pis c'est éco-énergétique, comme je dis mais, ils sont comme trois fois plus gros, malheureusement on n'a pas vraiment la configuration ici pour avoir des plinthes, là comme, tu sais, des longues plinthes dans le bas du mur, ça, ça peut être beau quoi que des fois, c'est pas tellement pratique parce que tu peux pas mettre non plus de meubles devant trop près, là mais bref, là, on a nos nouveaux chauffages donc Stelpro nous en a offert trois je me sens gantée pourrie je suis vraiment contente fait que je voulais les remercier et je vais vous montrer rapidement j'en ai mis un de Stelpro dans mon studio parce qu'ils sont 100% silencieux et ça, c'est génial pour ici parce qu'avant, j'avais comme une chaufferette avec un petit thermostat, là, que je cliquais et dès que la fan partait ben, ça faisait du bruit donc je le fermais pendant que je filmais mais des fois, je filme, tu sais, pendant trois heures et donc à la fin, j'avais vraiment froid donc bref, ces temps-ci, il fait quand même chaud, là hier, il faisait genre huit fait qu'il roule pas très fort en ce moment mais voilà à quoi ça ressemble ça, c'est le modèle Orléans il est pas mal plus sleek que les autres qu'on avait je vous dirais, il est comme 30% plus mince je vais essayer de vous montrer par en haut tu sais, c'est vraiment pas pire il sort pas trop du mur, l'autre il y avait comme des clips pis là, ça donnait genre ça de l'air j'étais là, oh mon dieu on peut plus fermer les rideaux sans les voir, tu sais mais celle-là, ouais, c'est vraiment un convecteur haut de gamme c'est la crème de la crème en chauffage pis c'était le pro, c'est québécois si jamais vous saviez pas donc on contrôle directement la température là pis c'est ça qui est le fun c'est que ça reste constant avec mon ancien qui était ici dans le fond si je voulais mettons qu'il fasse 17 je le cliquais mais là c'est ça, ça roulait pendant un bout de temps ça faisait beaucoup de bruit pis c'était super mal fait ici en fait parce que c'est ici qu'il enregistrait comme la chaleur de la pièce mais mon chauffage était là-bas donc c'est comme si l'air chaud se rendait pas ici fait qu'il roulait genre tout le temps pour rien pis pour vrai, nos factures d'électricité l'hiver ici c'est assez cher je me demande si c'est pas un genre de 500 kecs au 2 mois quelque chose comme ça en tout cas je sais qu'on peut faire mieux fait que là j'ai vraiment hâte de voir la différence de prix peut-être qu'on va juste le savoir l'année prochaine quand tout 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 nos chauffages vont être changés et surtout parce que là en ce moment on commence à moins chauffer vu qu'on est en mars et il fait un petit peu plus chaud dehors mais bref, fact là c'est ça ils se sont tous changés je voulais vous montrer aussi dans la chambre je vous l'avais montré là dans un vlog de l'ancien qu'on avait ici fait qu'eux ils ont juste switché c'est vraiment pas compliqué pour eux je me demande juste si quand ils reviendront ils pourraient me le mettre genre directement en dessous de la fenêtre si je tasse ça parce que des fois tu peux comme le tasser à gauche ou à droite je sais pas trop by the way, checker l'ancienne couleur de la chambre on a des petits traîneaux à faire de patchage un peu partout mais ouais c'est quand même pas mal plus esthétique celui-là l'autre raison aussi pourquoi on voulait les changer c'est justement parce que moi ça me gênait dans le studio parce qu'il faisait du bruit mais pas que lui carrément ça le réveillait la nuit donc que ce soit celui dans la chambre ou celui de la salle de bain dès qu'il se mettait à partir ça le réveillait fait que pour lui au moins là c'est silence radio puis ça lui fait vraiment du bien bon fait qu'on arrive au rez-de-chaussée et je veux vous montrer mes petites trouvailles au Ikea je suis full contente on va commencer par une affaire qui met beaucoup de joie dans ma maison depuis hier des tulipes oui il y en avait genre juste deux il y avait des jacennes puis des tulipes là il était comme étiqueté 15$ mais c'était genre impossible j'ai dit ce qu'année il y était 3 fait que je lui dis hey 3 je vais les essayer parce que c'est souvent t'achètes mettons des tulipes coupées puis là ça va durer quoi max une semaine mais là ils sont en bulbe ils sont dans la terre fait que je me demande vraiment combien de temps ça va toffer trop drôle tu vois vraiment le bulbe sortir puis ça disait sur le pot genre intérieur, extérieur vous voyez donc d'après moi ils seraient vivaces dehors peut-être qu'ils sont annuels mais en tout cas tu peux les planter dehors si tu veux et là ils sont tous en train d'ouvrir progressivement je suis trop contente t'sais full beau puis pour vrai ça fait tellement du bien ça puis la neige qui fond je capote moi le printemps c'est ma saison préférée fait que ouais là j'ai vraiment hâte de jardiner puis tout les autres choses que je voulais vous montrer sont tous derrière moi elles sont trop trop belles j'avais hâte je les ai laissées comme traîner là pour vous montrer alors du Ikea dans la section des plantes il y avait ce beau pichet là qui était seulement 10$ en spécial j'essaie de vous montrer comme le fini puis la couleur au soleil voilà il y a comme des petits picots là t'sais comme si c'était le vieil poterie j'aime vraiment ça il est comme plus gris que ce que je pensais là je pensais qu'il était blanc blanc mais il était juste 10$ puis vu que j'en ai mis un en haut dans la chambre vous venez peut-être juste de remarquer le meuble ici je pense que je vais le switcher oups que je vais mettre lui en haut puis remettre mon ancien ici qui était blanc avec la poignée là qui faisait vraiment comme pichet de lait j'ai craqué pour cette petite arrosoir là parce que mon dieu je la voyais chez tout le monde puis je l'aimais tellement quand j'en voyais au Ikea fait que là je me garde de toute façon j'ai tellement de plantes j'en ai besoin là bon je vais vous présenter le prochain item avec un fond de lily sur le dos cette base là aussi qui était mon dieu j'ai pas le prix je me demande c'était pas 10$ en tout cas il était avec les fleurs juste avant les caisses dans la section des plantes je veux dire avant les meubles emballés je le trouvais vraiment cool j'en ai un noir mât comme ça qui ressemble un peu en tout cas je pensais peut-être que le mettre dans le salon avec des fleurs je sais pas mais je le trouve juste trop beau je pouvais pas ne pas le prendre prochaine trouvaille ça ça vient pas du Ikea mais de chez Costco j'avais vu passer beaucoup sur Instagram et là quand Pat est allé cette semaine au Costco il m'en a ramené un j'étais full contente il m'a dit check dans le boudoir puis là il m'avait fait cette belle petite surprise donc c'est un petit olivier c'est mon premier donc si jamais vous en avez déjà eu je suis très preneuse de vos conseils en fait les deux les deux j'ai jamais fait d'expérimentation comme ça donc si vous en avez qui vont bien laissez-moi savoir parce qu'ils disent un peu pour l'arrosage puis tout mais ça reste assez vague en plus je trouve le pot full beau il est comme terracotta avec un effet déjà un petit peu usé comme des petites roches collées sur le top mais je pense qu'il faut pas trop arroser ça je sais pas dites-moi donc la fréquence puis la quantité d'eau que vous mettez ça m'aiderait vraiment beaucoup et finalement mon coup de coeur chez Ikea mon dieu quand je l'ai vu j'étais genre oh mon dieu c'est tellement cute j'ai pas le choix de le prendre c'est une autre espèce de vase ou pas comme ça qui me faisait penser ouais à des petites fleurs une belle couleur de printemps je trouve puis il me faisait penser vraiment là le style à une fille que j'adore suivre sur Instagram là ses photos de maison et tout c'est juste les plus belles photos de tout mon feed elle s'appelle Anna Kubel je crois je vais vous mettre de toute façon son lien ici mais ça me fait vraiment penser au style de sa maison genre je voyais ça chez elle fait que là c'est ça j'ai craqué oh pis il reste une autre affaire que je me suis prise sur Amazon ça je vous l'ai dit dans le dernier vlog j'avais oublié de recouvrir le dessous de mes tablettes dans le boudoir pis là j'ai été vraiment chanceuse j'ai fait une couple de recherches mais je pense que j'ai trouvé un match quasi parfait pour celle-là du dessous qui nous manquait quelque chose hein c'est pas pire hein ça va être quand même proche une espèce de jaune-orange comme ça t'sais c'est juste pour dire que justement moi moi je suis petite fait que je vois le dessous de la tablette pis pas que lui il voit le dessus de cette tablette-là c'est vraiment drôle parce que moi je le vois jamais celle-là mais moi je vois lui pis ça m'énerve fait que je vais au moins faire celle-là pis peut-être que je vais faire celle-là aussi pour lui mais je pense qu'il s'en fout un peu honnêtement en tout cas je vais laisser ça là pour me faire penser oh le soleil les petites bébelles de maison ça me rend donc bien heureuse fait que là ça fait genre 10-15 minutes que je vous jose ça a pas de bon sens je viens de faire la moitié de mon vlog genre en moins d'une demi-heure mais je voulais juste vous dire que bientôt en fait dans une heure ça en vient de la belle visite chez nous j'ai Marie-Michèle qui est une maman vegan sur Instagram qui s'en vient avec son petit gars Adam que vous avez peut-être déjà vu dans mes stories parce que ben je l'ai souvent repost parce que je le trouvais trop cute quand il mange quand il dit n'importe quoi en tout cas je le trouve tellement drôle cet enfant-là pis il est venu une fois ici pis je l'avais mis justement aussi dans mes stories fait que bref peut-être que vous connaissez déjà Adam à cause de moi mais ben c'est ça il s'en vient de tantôt Marie-Michèle elle va fouiller dans mes produits à donner j'ai dit je sais pas honnêtement à quel point j'ai du stock cruelty-free vegan mais on va essayer d'en trouver parce que c'est pas ce que je veux dire la majorité des marques qui m'en envoient ça ne l'est pas mais on va essayer de trouver des affaires sinon ça sera juste un prétexte pour se revoir la dernière fois qui est venue ici dans le fond la dernière fois que je l'ai vue c'était à la fin de l'été je pense ça devait être septembre maximum fait que toujours bien le fun de jaser avec elle fait que voilà je vais vous tenir au courant je vais peut-être vlogger tantôt justement heille là Lily est devant la porte patio pis ça me fait penser de vous dire autre chose ah Lily c'est quoi ça pourquoi le moustiquaire il est cassé tu le sais-tu toi moi je le sais en fait notre but avec la maison cette année j'ai bien l'impression que c'était de la rendre plus éco énergétique parce qu'on va changer toutes les fenêtres en haut je sais plus si je vous l'ai dit probablement mais c'est censé se passer ce vendredi sauf qu'il y a 11 de la pluie donc peut-être ça va être reporté plus loin mais en tout cas j'ai vraiment hâte ça aussi ça va nous aider pour l'été comme l'hiver ça va faire une belle différence je pense parce qu'on a beaucoup d'air qui rentre par les portées de fenêtres ici vu que c'est une vieille maison et c'est ça d'ailleurs la porte patio s'en va elle est vraiment vieille elle est un peu désuète genre tout le monde qui vient ici qui veut aller dans ma cour elle est genre ah ah voyons d'autre la porte patio elle est donc bien raide et tout pis c'est pas une question de gigaloo là c'est juste comme elle est vieille elle est très lourde pis genre quand je vois les nouvelles portes patio chez le monde je suis comme ok la nôtre est comme un peu due pour être changée c'est surtout que si je touche ici en bas c'est vraiment froid il y a un courant d'air qui rentre fait qu'on va améliorer ça aussi ça va faire comme une bonne pierre deux coups et donc bref je vous tiendrai au courant de tout ça les petites modifications même si je sais pas tantôt si ça vous intéresse mais bon c'est ça qui s'en vient pour nous par rapport à la maison sinon après ça il y a plein d'autres projets au printemps mais ça va être plus à être dehors fait que je pourrais pas tout vous montrer mais vous saurez tout quand même je vous présente mon nouveau caméraman Adora attends je vais le tourner comme ça il peut se voir Allo ohhhh tu dis bonjour à la caméra de vlog ohhhh tu fais un bisou ohhhh on est chanceux j'ai en 5 minutes il se promène partout avec la balle de séchage attend attend hallooo ahah mais sa chemise ah ouais oui oui ah ouais ben oui elle belle elle belle ta chemise boobie 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 c'est lily son nom lily 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 elle a peur de toi oh my god doobie c'est doobie boobie parce qu'il y a un autre choc que je connais qui s'appelle le même ça ressemble à lily mais je pense pas qu'elle va jouer même c'est de sa mère ohhhh coucou t'es pas sûre t'es pas sûre bouge ça bouge ça comme ça peut-être qu'elle va venir boobie ouah oui ouah ouah comment c'est quoi ta maman ouais c'est de justesse ouah t'es pas il y a des enfants qui font ça il y a des enfants qui font ça oh lily attention ouah pouf lily lily t'es traumatisé parce que c'est juste la troisième fois dans ta vie que tu vois un enfant t'es pas sûre t'es comme c'est quoi ça qu'elle est ce petit être oh t'es habituée à Pat qui est genre 6 pieds 6 là elle est déstabilisée oh non lily ben cherche toi au bas si t'as peur arrête de venir voir oh non elle est comme curieuse mais elle veut boubis c'est lily un deux trois go let's go wooo it fun hein un beanbag oh la la on est bien là dedans re salut je suis de nouveau seule les amis sont partis en tout cas la duguette trippée sur mon beanbag ils arrêtaient pas de courir dessus c'était vraiment cute c'était vraiment drôle et voilà il me reste à replacer les petits packs c'est bien mieux fouiller dedans comme ça on s'entend et moi je me suis lancée dans un autre tri seigneur je n'en peux plus non mais c'est parce que les rouges à lèvres là qui me restent comme à swatcher j'ai essayé de les classer un peu par catégorie mais je sais pas c'est compliqué parce qu'il existe tellement comme de modes d'applications différents de finis différents puis de couleurs évidemment différentes mais j'aimerais ça que tout fit là dedans parce que ça c'est là bas donc là je sais ça j'ai commencé le tri j'ai pas fini tu m'aides-tu ma belle hey pauvre Lily t'as eu tellement peur tantôt mais genre elle est tellement drôle ces temps-ci c'est ça elle a un peu de la bizarre avec la visite là en tout genre puis comme dès que la personne sort elle est là comme quoi quoi genre là elle était sur le frigo dès que j'ai dit bye je ferme la porte genre elle le sait là direct elle retombe elle même de même elle est tellement drôle elle est vraiment jamais pareille quand il y a du monde mais un sacré Lily hein Re bonjour tout le monde on est aujourd'hui mercredi je voulais faire maison de guerre finalement j'ai juste le temps de les faire aujourd'hui fait que je me suis dit tiens m'a m'installer je vais faire ça avec vous par contre j'ai vraiment envie de me mettre en pyjama fait que je risque de faire ça bientôt et quand même temps je veux juste prendre ça cool pour ma fin de la soirée j'ai fait beaucoup de montage aujourd'hui pis là j'avais comme une idée de me faire un petit setup ici je sais pas si ça va marcher mais mettons que je tourne mon pouf et que je fais juste passer mes petites décos ici je pourrais quasiment m'installer là ce serait parfait en plus j'ai un peu de lumière j'ai mon spot je pourrais le virer à l'envers j'ai passé à ça l'autre jour pis j'étais comme ah oui prochaine fois que je change mes ongles je vais essayer de me faire un petit nail salon ici parce que t'es honnêtement c'est quand même long à faire pis quand t'es mal installé mettons je sais pas ma table là c'est vraiment pour faire du maquillage t'sais c'est pas fait pour ça peut-être que je suis pas à la bonne hauteur mais souvent j'ai fini par avoir un peu mal dans le cou ou dans le dos fait que là au moins je me dis regarde ça c'est comme une super bonne hauteur pour voir pis je suis très confortable n'est-ce pas Lily c'est une bonne idée hein je pense qu'elle s'en venait me déranger pour jouer tu me laisses-tu faire mes ongles ? on peut faire en deux parties si tu veux comme ça c'est moitié-moitié en plus c'est génial il y a tellement de prises partout dans cette maison que c'est même pas un problème je vais partir mes huitaines chaudes fentes et tout ça se rend je capote j'pensais que mon idée allait pas marcher l'autre jour ah j'suis trop contente ok fait que ça c'est parti idéalement faudrait que j'aille laver mes cheveux mais je vais aller les mettre je vais aller faire dans ma vie c'est-à-dire je vais me mettre en pyjama pis je vous reviens j'étais en train de me dire c'est comme un nouveau décor une nouvelle prise de vue qu'on a jamais vu encore j'adore ça fait suite à ce que je disais dans le dernier vlog dans le livre de Martel de se mettre dans un coin différent qu'on a habitué vous voyez je trouve ça full beau comme décor c'est drôle là ok je reviens excusez que j'étais un petit peu de bonne humeur parce que j'étais en train de rendre accropathe à tiktok je pense que je vous ai même pas dit ici encore que j'étais rendue addicte moi-même c'est fou cette application-là ça a tout pour rendre accro fait que j'en ai un en passant si vous êtes là-dessus que vous voulez me suivre je veux faire des petites affaires de maquillage sauf que mes concepts comme prennent du temps à faire et j'ai pas vraiment le temps en ce moment parce que je me dévoue à mes vidéos YouTube mais bon je vais continuer à en faire bientôt en attendant j'en ai fait quelques-uns avec Lily ça fait déjà 3 jours là qu'ils me demandent qu'on check des tiktok ensemble je trouve ça fou le rôle parce qu'au début il levait full le nez là-dessus comme genre tout le monde de notre âge pis finalement je vous jure on passe comme facilement 20 minutes ensemble à juste en checker pis à rire ensemble pour moi c'est des bons moments là ça vient de me faire vraiment décrocher de ma matinée qui avait été un peu plus difficile émotionnellement en parlant fait que bref je vous reviens je suis tout le temps dans ce pyjama là genre je reviens tout le temps à lui c'est le plus doux c'est celui que je peux faire avouer qu'on a d'autres un pyjama souvent vieux mais c'est le plus confortable moi c'est celle-là ça fait comme je sais pas combien de noël que je l'ai reçu mais je l'aime là mon chum vient de me demander qu'est-ce que je veux pour ma fête j'ai même pas pensé que ça s'approchait ben c'est pas tout de suite là c'est le 3 avril quand même mais je sais pas qu'est-ce que je veux je pense que je veux rien de matériel je veux juste des plantes je sais pas si j'en remets mes lunettes ou non quand je les ai mis toute une journée là c'est sûr ben vous allez me dire ça fait ça à tout le monde évidemment c'est ça le but des lunettes mais call him que c'est flou pour ça j'haïs ça pis j'aimais pas tout le temps mes lunettes parce que ça devient une béquille mais genre intense fait que souvent j'aimais comme je sais pas 3 heures par jour max quand je fais du montage mais là je pense que je vais être obligée les garder parce que je vois un petit peu flou sinon bref je vais vous montrer les étapes rapidement c'est pas la première fois que je fais ça en vlog fait que je vais y aller vraiment vraiment vite première étape c'est de limer l'ancien gel j'ai gossé un petit peu dessus aujourd'hui justement en faisant mon montage mais il est super bien tenu ça fait un peu plus que 2 semaines déjà que je les ai ceux là vous voyez vraiment pas le ah voilà j'avais mis des petits stickers comme ça un petit peu beau oh ouais j'avais fait une commande sur je sais toujours pas quel site en passant un site chinois mais je sais pas là j'ai reçu d'autres affaires genre j'ai reçu comme par 5 batchs des petits trucs comme tu sais du tape comme ça pour faire du lining j'ai ça qui est vraiment beau mais très printanier alors je pense que je vais attendre un petit peu encore avant de les utiliser dans le fond mais ouais ça faisait comme une espèce d'aquarelle sur les ondes vraiment cool ça c'était le genre de petits trucs que j'ai utilisés fait que je sais pas que je vais faire aujourd'hui peut-être que je vais pas faire de nail art peut-être juste une couleur tu sais quand je manque de temps souvent c'est ça que je fais là parce que ça fait vraiment une différence au final là je pense que je trouve comme une demi-heure si jamais vous voulez voir comment j'ai fait ces ongles là c'est en live sur ma chaîne YouTube j'ai commencé à faire des lives les semaines que je peux pas sortir 2 vidéos genre une mercredi, une dimanche dimanche si donc j'ai juste une vidéo le samedi comme à l'habituel ben je vous fais un live à peu près le mercredi ou tu sais à peu près au milieu de la semaine fait que ouais j'ai commencé à faire ça et c'est très long à regarder là la prochaine fois je pense que je le ferai pas comme au complet tu sais j'aurai déjà mon take-off de fait ou je sais pas trop parce que c'est sûr c'est long je veux dire encore plus quand je suis en train de jaser en même temps mais en tout cas c'est disponible là si jamais vous voulez voir comme plus en détail ou in real life in real time comment j'ai fait non mais t'auras jamais vu un petit salon d'ongles aussi confortable et bien sûr quand je fais ça je ne perds pas de temps je vais sur YouTube ou j'écoute un balado tout dépendant tiens il y a Roxane Bruno qui parle avec une thanatologue ça pourrait être intéressant tellement drôle cette fille si jamais t'as un enfant tout seul dans ta chambre je vais me mettre à parler vraiment fort pour que ta mère elle te pogne faut pas que ton enfant écoute le pote pas tout seul ok c'est déjà méga intéressant là je vous conseille à date d'aller le checker après ma vidéo quittez pas mon vlog tout de suite mais vous irez le checker après sérieux c'est un sujet fascinant bref là je suis en train de sortir mes petits papiers d'alu mes petits cotons parce que mes ongles sont limés et bien de graisse comme ça fait que là je peux aller les enrober avec le papier d'aluminium et non en passant je ne fais pas la méthode qu'on trempe les ongles dans l'acétone pur ça m'effraie un petit peu honnêtement pis comme avec ça ça part tout seul en fait ça va mieux si comme moi vous allez mettre une source de chaleur par dessus mais je veux dire là dedans il y a comme moins que 10% d'acétone donc c'est très doux comme dissolvant bon là ça fait presque 10 minutes alors je viens juste checker si ça a bien décollé celle là oui il me reste juste le top je gratte doucement avec ma petite j'allais dire ma spatule juste pas pendant tout ça mais mon petit grattoir si ça décolle pas ben je le remets faut pas forcer l'ongle dans le fond parce qu'après c'est ça qui va faire en sorte qu'il va être comme vraiment abîmé le tissu là comme trop gratté sur la surface voyez c'est pour ça que j'adore cette top coat là de NCLA parce que hey peel off c'est un peu dégueu je m'excuse mais c'est vraiment satisfaisant en vrai on est capable d'aller c'est ça arracher comme des gros chunks de même donc c'est vraiment plus vite aussi le take off là je parle versus l'ancienne base là celle là est vraiment comme une texture miel donc elle tient mieux aussi quand on la met dans la machine et elle s'enlève vraiment bien pas besoin de beaucoup frotter fait que lui même chose ça reste tout le temps un peu pris moi sur le bout de l'ongle fait que je vais remettre par contre si jamais le vernis gel ça tient pas très bien sur vous je vous la recommande moins parce qu'évidemment si elle s'enlève bien c'est qu'elle a moins de tenue aussi moi je suis rendue meilleure pour les faire à la maison checker ça je pense qu'il va s'enlever d'un coup ah ben ouais ce que je veux dire c'est que je peux vraiment toffer c'est ça plus que deux semaines avec cette base là mais si le gel tient pas vraiment bien sur vous je vous recommanderais pas nécessairement celle là fait que c'est comme des fois c'est un mal pour un bien ou vice versa je vais finir ça continuez le podcast parce que c'est beaucoup trop fascinant et je vous reviens après pour vous montrer mes ongles donc en fait je vais toutes faire la petite job de les polir les limer pis je vais vous montrer mais elles sont rendues quand même long je suis contente d'abord mon pouce qui avait cassé l'autre fois elles sont toutes restées longues ok fait que ma préparation est faite c'est toujours ça le plus long honnêtement ben là je suis en grande indécision de quel vernis je prends parce qu'il y a coffee que j'ai jamais fait qui est comme un genre de brun rouge qu'est-ce que tu fais pas en tout cas c'est un peu foncé peut-être genre j'aimerais ça peut-être aller vers une couleur de printemps là tranquillement fait qu'il y a ça sinon que j'aimerais beaucoup herbal que je pense que j'ai jamais fait je pense que l'autre fois là j'ai fait l'autre vert qui s'appelle sage excusez j'ai baissé le ton un peu mais c'est parce qu'il y a pas de dorge sur ce côté sinon j'ai une voix en steel steel je l'ai jamais fait belle couleur argent ben genre gris ball je veux dire ouais j'ai fait charcoal il me semble mais pas steel anyways faut que je commence par mettre justement ma balle alors let's go voilà ce que ça donne la couleur steel elle s'appliquait vraiment bien était comme super fluide j'avais l'impression que c'était pas la même texture à 100% que les autres de Jill Care je sais pas pourquoi en tout cas je trouve ça vraiment cute ça va aller avec tout ouais fait que finalement j'ai pas fait de nail art pis j'ai fait une couleur que je me disais ben je vais pas porter vraiment de gris genre au printemps parce que c'est un peu trop hivernal mais en même temps ça reste comme light fait que ouais je trouve ça parfait pour la saison bref euh je vais commencer le montage de ce vlog là tout de suite et oh my gosh je vous ai pas dit où j'allais en voyage la semaine prochaine parce que c'est sûr je vais vlogger mais je vous l'ai pas annoncé encore ok je vais vous le dire je vais vous le dire aujourd'hui prochain vlog donc qui sera un vlog de voyage si vous voulez regarder ça sera à Banff oui le 17 je m'en vais du 17 au 21 à Banff en Alberta et on va aller au fameux Lake Louise écoute ça là ce paysage là je sens que je vais pleurer parce que c'est juste tellement beau je le vois tout en photo dans mon instagram je capote genre j'ai dit oui pour ça là je vais aller à ce knack là c'est tellement beau tellement canadien fin que bref soyez certaine que je vais vous vlogger ce petit trip là avec Fito et que je vais mettre plein de belles photos sur mon instagram je sais pas pourquoi je vous parle avec un accent anglais il est temps que j'aime me coucher ok ben non c'est vrai je m'en vais pas me coucher je m'en vais faire le montage ok et ben elle est la fille un peu surchargée bye